Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment paramétrer l'alarme sur votre radio R1. La radio intègre deux alarmes indépendantes. Pour cette démonstration, nous programmerons l'alarme à 8h du lundi au vendredi. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Alarme pour afficher les différents choix et optez pour Alarme 1, confirmé par un appui sur le bouton rotatif. Il vous sera demandé de désactiver ou d'activer l'alarme. Choisissez Activer et Confirmer. Ensuite, vous aurez le choix du mode de répétition. Du lundi au dimanche, du lundi au vendredi, du samedi au dimanche, une seule fois, ou personnalisé pour sélectionner les jours. Si vous désirez revenir en arrière, appuyez sur Menu. Ici, nous choisirons du lundi au vendredi. La prochaine étape sera le choix des heures et minutes, en commençant par l'heure, confirmé par un appui sur le bouton rotatif. Ensuite, les minutes. Appuyez de nouveau sur le bouton pour confirmer. Définissez ensuite la durée de l'alarme, 15, 30, 45, 60 ou 90 minutes, ou en continu. Pour cet exemple, nous optons pour en continu. Il faut ensuite désigner pour la source de l'alarme, DAB, FM, USB ou sonnerie. Ici, ce sera DAB. L'AR1 demande si vous souhaitez la dernière station écoutée, ou une radio enregistrée dans vos présélections. N'hésitez pas à consulter notre vidéo expliquant l'enregistrement de présélection. Confirmez par un appui sur le bouton. Il reste à sélectionner le volume, 5 étant le minimum pour l'alarme. Nous opterons pour 8 dans ce cas. L'alarme est maintenant programmée. Lorsque l'alarme se déclenche, un appui de 2 secondes sur le bouton permet de la désactiver. Un bref appui sur le bouton active le mode de répétition. Vous pouvez opter pour un rappel toutes les 5 minutes en appuyant sur le bouton, ou choisir une autre durée à l'aide du bouton rotatif avec un maximum de 20 minutes. Pour annuler le rappel, appuyez sur le bouton quelques secondes.